Alors, nous allons commencer. Donc, un sujet un peu délicat aujourd'hui. Alors, comme j'avais annoncé la dernière fois, donc on va parler de la vieillesse aux féminins et comme pour faire pendant, évidemment, ce qu'on a vu la dernière fois avec les représentations d'hommes âgés. Il est certain que les motivations des peintres, surtout si vous parlez des peintres plus anciens, pour traiter un sujet comme des dames âgées ne peuvent pas être le même que pour les hommes. D'abord parce qu'il y a un sexisme profond dans toute l'histoire de l'art, depuis la préhistoire jusqu'à peu près nos jours. Et là, tu sais, j'avais dit pour la représentation des hommes âgés, il y avait cette idée éventuellement de rendre hommage aux prédécesseurs, par exemple les portraits du père de l'artiste, les portraits de leur maître aussi. Et aussi éventuellement, quand il s'agissait des artistes eux-mêmes, de se montrer encore capables de faire un bon tableau et donc d'attirer des commandes. Ces deux motivations-là ne jouent pas beaucoup pour, évidemment, la représentation des dames âgées, parce que d'une part, vous avez très peu d'autoportraits de dames. Quand il y en a, ils sont très jeunes, ils essayent de se faire reconnaître sur le marché. Vous imaginez que ça ne devait pas être du tout facile, par exemple à la Renaissance ou à l'époque classique. Et là, l'autoportrait pour les femmes était une façon de dire « Regardez ce que je suis capable de faire. Vous me voyez ici, puis vous voyez ici sur mon tableau. » Mais c'est vraiment en début de carrière qu'il faisait ça pour attirer, évidemment, des, tandis qu'un volant comme l'auticien, qui était déjà très connu, lui, son problème, c'est-à-dire, même sujet, 60 ans passés, je suis encore bon. Alors, donc, c'est toute une autre perspective. Et évidemment, de rendre hommage à des maîtres, bien, ça va être souvent des maîtres masculins qu'ils ont eus. Alors, donc, on voit que ces motivations-là ne peuvent pas s'appliquer aussi dans le sujet qu'on veut travailler aujourd'hui. Ce qui va arriver, évidemment, si on pouvait le prévoir, vous allez avoir souvent des représentations assez négatives, pour mettre en contraste avec la beauté des jeunes femmes ou même des jeunes hommes. Ça, c'est ce qui est plus curieux, mais en tout cas, à la Renaissance, c'est souvent ça. L'antagonisme se fait entre une dame âgée et un jeune homme, plutôt qu'avec une jeune femme. Et peut-être le tableau le plus célèbre qui cherche à faire ça, évidemment, c'est un tableau de Giorgione qui s'appelle « La vecchia », la vieille, si on veut traduire brutalement, c'est ça que ça veut dire, et avec une petite inscription qu'elle tient entre ses mains, sur laquelle il est écrit « Cold tempo », ça veut dire « avec le temps ». Et alors, ce qu'on voit, en fait, c'est comme une femme du peuple, un peu, elle n'a pas l'air très riche, qui est en train de pointer vers elle, qui ouvre la bouche comme pour parler, et ce qu'elle dit, évidemment, c'est écrit sur un petit bout de papier qu'elle tient « Cold tempo », voici ce qui arrive avec le temps. Et d'ailleurs, même dans les poèmes du temps, vous avez souvent cette expression-là pour désigner la vie qui passe, la vanité, la jeunesse, tout ça va s'en aller, etc., et on va se retrouver comme ça « Cold tempo ». On a eu des difficultés à identifier exactement le sujet, sauf cette description que je vous donne, là. On le voit, par exemple, tu sais, quand un tableau comme ça passe dans des collections, il y a souvent ce qu'on appelle des inventaires des collections, c'est-à-dire que les gens qui ont une collection importante font venir un notaire qui va faire une liste de tous les tableaux. Du coup, il y a un minimum de descriptions qui apparaissent dans ces listes-là et qui nous permettent de savoir peut-être à telle époque comment est-ce qu'on percevait le tableau. Comme, par exemple, ici, en 1569, donc quand même une soixantaine d'années après, ou presque soixante-dix ans après que le tableau fut peint, il est dans une collection, peu importe le nom, le Gabriel Vendramin, qui fait faire un inventaire et il s'est décrit comme la mandrée des Giordione, la mère de Giordione, comme si ce que Giordione avait voulu faire, là, c'est le portrait de sa mère. Puis ensuite, alors, ça passe dans d'autres collections. En 1601, on le retrouve encore et là, il est question tout simplement de Dona Vecchia, c'est-à-dire d'une dame vieille, d'une dame âgée, comme si on avait abandonné cette idée que c'est la mère de Giordione et qu'on laissait tomber ça. Et par ailleurs, il y a une petite mention, alors un peu plus compliquée, dans cet inventaire de 1601, dans lequel il dit ce tableau-là, il coperto del dito cuadro, depento con un uno, con una vesta di pela negra. Ça veut dire, ce tableau-là sert de couvercle ou de couvert, si on veut, à un autre tableau qui représente un jeune homme vêtu de pela negra, c'est-à-dire fourrure noire. Alors ça, c'est assez curieux, évidemment, parce que là, on a l'impression que le tableau servait à autre chose, comme s'il servait à cacher un autre tableau, un coperto, et évidemment, on va revenir là-dessus. Ensuite, plus tard, là, en 1681, qu'au 19e siècle, à un moment donné, il est même appelé le portrait de la mandrie des Titiano. Alors là, il a changé, il devient la mère de Titien. Alors, on voit que, dans les inventaires, on n'a pas été très, très fixé là-dessus. Mais la mention la plus intéressante, c'est cette histoire-là du couvercle. Il est un fait qu'au 16e siècle, on faisait parfois des choses comme ça. On mettait deux tableaux, un par-dessus l'autre, pour créer une espèce de contraste ou, si vous voulez, d'opposition entre les deux. Alors là, c'est ça qu'on devait faire. On voulait opposer le portrait du jeune homme avec la pela negra, avec la fourrure noire, et on glissait ça, si vous voulez, puis là, en dessous, on retrouvait la veilletia, on retrouvait une espèce d'opposition entre les âges, en fait, entre les sexes, si on veut, mais aussi entre les âges. Et ce genre de dispositif-là, j'ai fait un petit croquis juste pour vous donner une idée de ce que c'était, on appelait ça une tirelle, là, c'est-à-dire, donc, on devait, en effet, tirer la partie supérieure pour voir ce qu'il y avait en dessous. Alors là, c'était comme deux tableaux superposés l'un à l'autre, qui, un révélait, mettons, une vieille dame, puis en dessous, on avait un jeune homme, hein, ou, enfin, ça pouvait être deux membres de la même famille, mais c'était toujours l'idée, c'est qu'on cherche à opposer, en contraste, comme ça, l'âge plus âgé, enfin, la vieillesse et la jeunesse, ou la vieille dame avec le jeune homme, hein. Et là, évidemment, quand on s'est mis à avoir une vogue pour le portrait comme tel, ce genre de double portrait a été moins populaire, on les séparait l'un de l'autre, on vendait les deux, hein, au lieu de vendre juste un avec un couvercle, là, on trouvait, et surtout quand le couvercle en question est fait par Giorgione, vous comprenez bien que ça, ça devait être assez de bonnes ressources, hein. Alors, cette idée d'opposer comme ça les deux âges, vous l'avez, vous allez le retrouver souvent dans la peinture religieuse, par exemple. Ici, alors ça, c'est un tableau, enfin, célèbre de Jérôme Bosch, dans lequel les deux figures un peu sympathiques, là, parce qu'ils sont entourés par vraiment des espèces de monstres, là, c'est la figure du Christ au centre qui est en train de porter la croix, et d'ailleurs, c'est ça qui est le titre du tableau, un portement de croix, et l'autre à gauche, il y a une dame, là, qui tient une espèce de voile, c'est Véronique, ça, vous vous souvenez de cette histoire, puis on voit d'ailleurs sur son voile la figure du Christ aussi, la Véran, icône, la vraie, le vrai portrait du Christ, enfin, on pense que c'est l'origine de son nom, là, Véronique. Alors, puis tout le reste, par contre, en contraste avec ces deux personnages-là, sont représentés comme une façon très, très caricaturale et très exagérée, non? Alors, vous les voyez, si vous les détaillez un après l'autre, on va dire que Bosch a vraiment eu du plaisir à le faire, enfin, il en a mis tant qu'on pouvait, enfin, vraiment désidentés, des gens avec des nez épouvantables, des mentons à galoche, tout ce qu'on voudra, tu sais, pour faire, justement, ce contraste-là. Et d'ailleurs, Léonard de Vinci lui-même en avait fait, tu sais, c'est ça que je vous montre à gauche ici, une espèce de théorie de cette opposition entre jeunes et vieux, etc. Il disait, il dit, j'affirme, ça, c'est dans les, vous savez, Léonard a laissé des espèces de traités, au fond, des perceptives, c'est-à-dire des préceptes pour ses élèves. Alors, c'est là qu'on trouve tous ces fameux conseils qu'il donnait comme ça. Alors, il dit, j'affirme aussi que dans une peinture narrative, on doit mêler les opposés de manière à les mettre en contraste les uns avec les autres, et d'autant plus qu'ils sont proches l'un de l'autre, c'est-à-dire mettre quelqu'un de laid à côté de quelqu'un de beau, quelqu'un de gros à côté de quelqu'un de petit, quelqu'un de vieux à côté de quelqu'un de plus jeune, comme ce que vous avez ici à gauche dans son dessin, où on voit un vieillard avec un jeune homme, opposé, comme si le rapprochement des deux âges donnait encore plus de force à ce qu'on veut représenter. D'ailleurs, c'est ça qui concluait que quelqu'un de fort à côté de quelqu'un de faible, etc., de cette manière, ils vont paraître d'autant plus différents qu'ils seront plus rapprochés l'un de l'autre, c'est-à-dire donc que vous allez augmenter comme ça le contraste entre les deux. Et ce que je vous montre à droite, c'est comment Giorgione lui-même a utilisé cette espèce de mise en contraste, en représentant d'ailleurs un tableau qui était exactement sur notre thème des âges de la vie, où vous avez trois âges représentés, un vieillard, un tout jeune, puis un homme adulte, en fait, en séquence comme ça, les uns à côté des autres. Alors là aussi, on pourrait dire que Giorgione, ici, applique le conseil de Léonard, c'est-à-dire qu'il fait exactement ce que Léonard suggérait, c'est-à-dire de mettre en contraste tout le temps des âges très différents, de manière à augmenter l'effet produit comme ça, et effectivement, en voyant des trois âges comme ça dans le même tableau, ça donne une espèce d'image du passage du temps qui est plus efficace que si on avait juste le vieillard ou juste le jeune. Évidemment, on ne connaît pas quel était le tableau, le coperto, ce qui était au-dessus de la vecchia, il est disparu, il est peut-être là, mais on ne sait pas de quel il était, et on pense, en fait, que ça devait être la représentation d'un jeune homme, et ça, évidemment, il y a des exemples de Giorgione représentant des jeunes hommes. Alors, imaginez la vecchia que je vous présentais au début avec ça au-dessus ou en-dessous, quelle espèce de contraste que ça pouvait faire. Alors là, c'est certainement, ça, ça a été, disons, un des thèmes importants autour, quand on fait l'histoire de l'art, quand on essaie de voir un peu comment ça s'est présenté dans l'histoire, on voit que c'est un des thèmes, c'est une espèce d'opposition entre les âges, entre les sexes, et toujours au détriment, évidemment, de la femme âgée. Je dis à cause de cette espèce de sexisme qui est très, très, en fait, qui a des racines très lointaines et très profondes, et sur lesquelles, juste à la fin de très récemment, on commence à réagir, etc. Il y avait, par contre, évidemment, aussi des représentations plus positives que ça. En particulier, dès que vous touchez les thèmes religieux, il y a des personnages dans la Bible qui sont positifs et âgés, comme, par exemple, à commencer par Sainte-Anne. Sainte-Anne, la grand-mère de Jésus, alors là, c'était difficile d'en faire une vieille identée, comme la Vichia ou quelque chose comme ça. Il fallait la représenter de façon beaucoup plus digne. Et aussi, quand on va toucher certains sujets mythologiques, et là, je vais vous donner juste un exemple avant de passer à mes cas canadiens, mais dans lesquels c'est la mythologie, plutôt, qui a pris là-dessus. Et d'ailleurs, c'est une image assez extraordinaire. C'est une représentation d'une des parcs. Vous savez, qu'est-ce que c'est, les parcs? C'est les trois dames, selon la mythologie grecque, qui sont responsables de notre destin. Et ils tiennent le fil de la vie. Alors, il y en a une qui tient le fil, il y en a un d'autre qui la met sur le fuseau, puis il y en a une troisième qui le coupe. Et d'après la mythologie, on n'a aucune espèce de contrôle sur leur agissement. Chacun a un fil de vie comme ça qui est déjà déterminé d'avance. Et quand la part décide de le couper, c'est trop tard. Là, ce que Pietro Bellotti a représenté ici, c'est une des trois parcs qui s'appelle la Késis. Enfin, c'est le nom qu'on lui donnait dans la mythologie grecque. C'est pour ça d'où le titre, la part de la Késis. Et c'est elle qui tient le fuseau. Et c'est ça qu'on voit dans sa main droite. Puis derrière elle, d'ailleurs, si vous voyez, il y a toute une série de ces fuseaux qui sont là. Autrement dit, il y en a un par vie humaine, d'une certaine manière. Et là, le geste qu'elle fait, c'est qu'elle tient, c'est difficile à voir sur une reproduction, mais elle tient le fil. Alors, elle vous file comme ça à certains 30 ans, certains 40, à d'autres 80. À d'autres, bien trop, elle devrait nous quitter depuis longtemps. Mais de toute façon, tu sais, chacune des parts comme ça est responsable d'une partie du processus. Elle, c'est celle qui met sur le fuseau et qui file comme ça le fil de la vie à chacun. Alors, c'est une représentation là, au fond, pas négative, si on veut, parce que le sujet mythologique l'interdissait. Mais quand vous voyez un détail, en fait, qui est très, très surprenant. En fait, c'est un, c'est un, comme dit Philippe Saun, là, qui a écrit un beau livre sur les artistes vieillissants, il dit, ces représentations-là de la part que des choses comme ça, enfin, on a l'impression toujours que ça tourne autour, ou de la parodie, de la dignité ou de la tragédie. Et c'est vrai que les figures tragiques, enfin, elle est un peu comme toute plissée, comme une rivière qui aurait passé, qui serait desséchée, etc. Puis, en même temps, elle a une espèce de regard un peu, tu sais, nostalgique, un peu triste, enfin, puisqu'elle est là pour contrôler, en fait, le destin de chacun. Les Moirailles, en grec, ou les Pâques, si vous voulez, en français ou en latin. Alors, donc, deux, vous voyez, deux grandes sources de ce thème-là dans l'histoire de l'art. Si on veut, d'une part, un terme négatif, comme dans la Vécia, ou par le biais de la mythologie ou des thèmes chrétiens, d'une façon plus positive de voir. Qu'en est-il maintenant en art canadien? Bien, alors, je vais vous donner des exemples d'un peu de toutes les époques et un peu de tous les groupes sociaux, si on veut. Et le premier exemple qui m'est venu à l'idée, évidemment, c'est un exemple de portrait de religieuse. Et vous allez voir pourquoi, d'ailleurs, c'est un tableau absolument sensationnel qui représente un personnage qui a eu beaucoup d'importance dans notre histoire du Canada puis dans notre enfance qu'on nous racontait, le portrait de Marguerite Bourgeois, attribué à Pierre Lebert. Vous allez voir, d'une façon absolument sûre, enfin, il n'y a aucun problème d'attribution, ni même de date, hein, 17 ans, ce qui est assez rare pour des tableaux aussi anciens que celui-là. Alors, comment on sait que c'est Pierre Lebert qui le fait? C'est qu'il y a un manuscrit qui est conservé chez les sœurs de la congrégation, évidemment, parce que c'est là qu'elle était, dans lequel on décrit les circonstances dans lesquelles ce portrait-là a été peint. Et le manuscrit dit ceci, « Monsieur Lebert, fils, ayant été prié de tirer le portrait, oui, ça, c'est l'expression ancienne, on disait se faire tirer le portrait, hein, ça n'a rien à voir avec les fusils, mais c'est une façon de dire, hein, de notre chère mère, un peu après qu'elle fut morte, ah, ça, c'est intéressant, c'est-à-dire, donc, c'est ce qu'on appelle un portrait posthume, hein, les religieuses, en général, avaient des objections à se faire portraiturer durant leur vivant, parce que c'était une manquée à l'humilité, mais un coup morte, évidemment, il n'y a plus de contrôle, alors là, la communauté, en général, faisait venir un peintre pour faire le portrait de leur, surtout des mères supérieures ou des fondatrices et des choses comme ça, c'est toujours important de garder une image d'elle. Alors, donc, un peu après qu'elle fut morte. Il vint chez nous à cet effet, après avoir communié pour elle, dans notre chapelle, alors ça, évidemment, là, on a tout un contexte particulier, mais il se trouva si incommodé du mal de tête qu'il lui prit qu'il lui fut impossible de l'entreprendre. Alors là, ils sont embêtés, évidemment, ils font venir le peintre, puis le gars dit « Ah, j'ai un mal de tête épouvantable, je ne peux pas peindre ça ». Alors, il ne sait pas trop quoi faire, vous allez voir, il y a toujours une solution à ces problèmes dans les communautés. Il dit « Une de nos sœurs lui donnant un peu de cheveux de notre chère défunte qu'il mit sous sa perruque et, en même temps, il se sentit si soulagé qu'il se mit à travailler avec facilité ». Alors, au lieu des aspirines ou des Advil, un petit peu de cheveux de mère bourgeois et vous réglez tous vos problèmes de maux de tête. Je trouve ça merveilleux quand il s'est dit tel quel. Alors, il se sentit soulagé, il se mit à travailler avec une facilité que lui et ceux qui le regardaient ne purent s'empêcher d'admirer. Le même continuant de porter les cheveux de notre mère croit avoir échappé par ce moyen. Alors là, il y en a un peu, évidemment. Deux jours après, un danger évident de se blesser très grièvement d'une chute qu'il fit, où naturellement parlant, il devait avoir la tête cassée. Alors, donc, ça lui a sauvé aussi la tête. Il a manqué de se casser la tête. Alors là, il a dû garder ce petit cheveu-là toute sa vie, en fait, sous la perruque, comme ça. Bon. Le tableau que vous voyez là, en fait, était complètement disparu pendant très longtemps. Jusqu'en 1960, on n'avait aucune idée de son existence. Et ce qui est arrivé, c'est qu'avec le temps, le tableau a paru un peu naïf ou pour ne pas dire pas très bon. Et là, on a été tenté de le corriger. On a été tenté d'y ajouter un petit peu quelque chose. Je vous donne juste deux petits témoignages dans le temps. À l'époque, vous allez voir les réactions. Par exemple, un bonhomme comme l'habillé Montgolfier, je ne sais pas s'il n'y a rien à voir que des ballons, lui, il s'appelait comme ça tout simplement. L'habillé Montgolfier, en 1818, qui disait M. Lebert était fervent, mais il n'était peut-être pas des plus habiles. Donc, ça, c'est une façon un peu retorce de dire, oui, il était peut-être un saint homme. Bon, il est allé communier avant de faire son tableau, mais il n'a pas donné plus de talent qu'il en avait. C'est un peu ça qu'il veut dire. Puis ensuite, Fayon, l'habillé, enfin, un autre écrivain, un petit peu plus tard, il dit M. Pierre Lebert fut le premier entre les Canadiens qui cultiva les arts d'agrément et spécialement la peinture. Ce n'est pas qu'il excella dans cet art, tant pour la correction du dessin que pour le coloris. C'est à son pinceau que nous devons le portrait de la sœur bourgeois, qui depuis a été peint et gravé plusieurs fois, d'après lui, par des artistes plus habiles. Alors, vous voyez un peu ce qui est arrivé. C'est-à-dire, là, donc, si des perceptions de ce type-là commencent à se multiplier, c'est tentant, évidemment, pour la communauté de cacher le tableau ou surtout, je pense, ce qui est arrivé plus tôt, c'est qu'ils l'ont corrigé. Et là, pendant très longtemps, les portraits de la sœur bourgeois étaient comme celui-là. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'on connaissait. On avait des portraits un peu à l'eau de rose, comme ça. Et on a d'ailleurs fait, à partir de ce portrait-là, des images gravées, là, qui étaient distribuées. Tu sais, comme, je ne sais pas si vous aviez ça, dans mon enfance, ça faisait des images saintes, on appelait ça. On mettait ça dans nos micels, là. Bon, alors, il y a des images de la mère bourgeois qui ressemblaient, au fond, au tableau, hein, qui étaient ici. Et ça, ça a duré jusqu'en 1960. Et là, il y a une sœur courageuse qui était la supérieure des sœurs qui a dit, qui a commencé à entendre parler que ce tableau-là, ça ne peut pas être de 1700. C'est trop… c'est récent. Il y a quelque chose qui a dû se passer. Ça, ça ne peut pas. Et là, ils ont l'intelligence de consulter Jean Palardi. Palardi, vous connaissez sans doute qui il est. C'est le bonhomme qui a fait le fameux livre sur les meubles anciens du Québec. Toute bibliothèque qui se respecte des années 70 avait ça. On décapait nos meubles et on regardait dans Palardi comment faire. Bon, il fallait, semble-t-il, il ne fallait pas y décaper, mais en tout cas, de toute façon, on a fait ça pendant les années 60-70. Et là, alors, Jean Palardi voit le tableau, là, que je vous montre, puis il dit, non, ça ne peut pas être un tableau de 1700, ça. La phrase qu'il a employée, je ne sais pas si je l'ai notée quelque part, mais c'est de dire, c'est beaucoup trop, il dit, c'est très flatté, adouci au possible, ne sont pas du 17e siècle. Et je serais bien curieux de voir ce qu'on pourrait trouver sur le fond de cette toile. Ah! L'air de dire que si on pouvait gratter la toile, on trouverait peut-être en dessous quelque chose d'autre. Alors là, les sœurs, en 1962, prennent la décision de confier le tableau, comme ça, à un restaurateur qui s'appelait M. Korani, un restaurateur de tableaux de New York. Et lui, alors, dit, bon, d'accord, je vais procéder. Il dit, la première chose à faire, c'est qu'il faut prendre un rayon X. Alors, il fait un rayon X du tableau. Et ça, ce que ça aurait permis de voir, normalement, c'est que s'il y avait un tableau en dessous, hein, de celui que je vous montrais avant, là. Alors, si, alors, mais là, ce qu'il voit, c'est simplement une espèce de première version du tableau plus récent. Pourquoi? Parce que le peintre qui a fait le repeint, avant de le faire, a mis une couche de blanc de plomb. Or, le blanc de plomb est impénétrable au rayon X. Alors, autrement dit, à cet âge ici du rayon X, ce qu'il voit, c'est simplement une version un peu moins finie du tableau du 19e siècle ou du 20e siècle, en fait, du tableau récent. Et là, il dit aux sœurs, il dit, je ne sais pas ce qu'il y a en dessous du blanc de plomb. Il dit, il peut arriver deux choses. Ou bien, ils ont gratté le vieux tableau, vous n'avez plus rien. Ou bien, il y a un vieux tableau en dessous et qu'en grattant toutes ces couches-là, on va finir par le trouver. Et là, la sœur Myriam du Temple, la fête qui est la supérieure du temps, fait la, c'est un espèce de dilemme parce que, oui, ils perdent, hein, je vais revenir en arrière, oui, ils perdent ce tableau-là qui est le portrait de leur mère supérieure, en fait, de leur mère fondatrice, ou, et ils obtiennent un vieux, un vieux tableau qui est authentique, ou ils perdent tout, hein. C'est ça un peu qui est le dilemme, tu sais, Coralie leur explique très bien. Il a dit, écoutez, si je gratte, puis il n'y a rien en dessous, vous avez, vous perdez à la fois une image, peut-être que vous qualifiez d'édulcorée maintenant, mais c'est la seule que vous avez, puis ensuite, comme elle a eu beaucoup d'importance dans la tradition, et là, la sœur Myriam du Temple dit, mieux vaut pas de portrait qu'un faux, hein, qu'un faux portrait. Alors, allez-y, M. Coralie, dégagez, et c'est ça qui est arrivé, et en dessous, ce qu'il a trouvé, c'est ce tableau-là, hein. Et alors, maintenant, évidemment, quand il a tout gratté ça, en fait, c'était, il y avait trois couches de blanc de plomb. Autrement dit, il y avait eu trois séries de repins faits, probablement par les religieuses, enfin, d'après ce qu'on peut comprendre, ils sont, ils ne sont pas trop vantés, mais en tout cas, à un moment donné, oui, vous savez, ils étaient tellement laids, puis on ne savait pas quoi faire avec. Bon, en tout cas, on a vu, on a senti, là, qu'il y avait quelques coupables, pas loin. Mais, de toute façon, ils ont eu le courage de le changer, etc., puis là, maintenant, on a, effectivement, un des tableaux les plus extraordinaires du régime français, enfin, parce qu'en 1700, hein, c'est pas loin de la Fondation de Montréal, en tout cas, on est, tu sais, on est très, très proches des origines, hein. Et alors, ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est justement comment les, 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 le goût change, hein, avec le temps, et comment ça, ça peut être assez dangereux, évidemment, pour les tableaux qui paraissent naïfs ou qui paraissent faits par, de façon plus simple, hein. Mais là, au contraire, on a, on, avec le goût actuel, je pense qu'on a, on est content d'avoir ça. Alors, là, il a fallu faire toutes sortes de rentoilements, des choses comme ça. C'est ça, je, disons que la restauration a été bien faite et finie, et on, il y avait des bouts qui avaient sauté, là, dans le, l'arrière-plan, ça a été repas, ça a été vraiment minutieusement, là, juste le petit, le petit morceau qui est parti et rempli en noir, là, pour pas qu'on, on voit de trous et des choses comme ça. Et là, maintenant, évidemment, le tableau appartient à la congrégation Notre-Dame, ils sont très fiers et ils ont réussi à le garder. Un autre portrait de religieuse que je trouve sympathique, c'est, je vais vous le montrer après ça, c'est le portrait de la mère Coutelet. Alors, ça, c'est la supérieure des Sœurs Grises, hein. Elle est un peu très jolie, mais en tout cas, elle avait beaucoup de présence, en tout cas. Et, alors, elle rentre un peu à l'époque de la mère d'Youville, puis elle devient l'économe de la congrégation, hein, c'est elle qui s'occupe de la business, là. Et c'est elle aussi qui va créer, parce qu'ils sont toujours en difficulté financière, puis ça, alors, ils vont créer des ateliers, hein, et c'est elle qui va s'occuper de ça, des ateliers de broderie, de dorure, de chandelle, même, tu sais, la fabrication des hosties, par exemple, c'était les Sœurs qui faisaient ça, ça, traditionnellement. Alors, donc, d'une manière à faire un peu de sous comme ça. Alors, parmi ses habiletés, il y avait la broderie, et c'est ça que le peintre Louis Dulompré a choisi de représenter ici. On la voit en train de broder, non pas de la soie, comme on disait à l'époque, mais plutôt un espèce de feutre rouge qui était vendu aux Indiens. Et il se peut, d'ailleurs, que les motifs qu'elle est en train de broder, qui sont des motifs floraux, confirment cette hypothèse-là qu'un des clients possibles des Sœurs, c'était les Indiens qui aimaient ce genre de décors-là et qui l'intraigraient dans leur propre costume. Alors, donc, première catégorie de portraits de dames âgées, mais positives, si on veut, c'est la catégorie des religieuses. L'autre catégorie, maintenant, qui est évidente aussi, tu sais, j'ai parlé, je pense qu'il y a deux conférences, de la perception du monde rural, etc. Et là aussi, c'est intéressant de voir comment se constitue l'aïeule, en fait, la plus vieille dame de la famille, dans un contexte rural. Et là, je reviens toujours à ces fiches illustrations d'Edmond-Joseph-Mascotte, là, où, évidemment, vous avez, là, le stéréotype parfait de cette représentation-là dans le monde rural. Alors, la vieille dame est celle qui est peut-être la plus évidente dans cette représentation, ici, de la prière en famille, évidemment, avec, c'est elle qui est, je dirais, qui a le costume le plus voyant, qui est au premier plan. Et c'est probablement elle, d'ailleurs, qui récite le chapelet. Et les autres répondent, là, comme on, ça, c'est avant que le cardinal Léger nous fasse ça tout seul à la radio. Alors là, il faisait ça en famille, comme ça. Puis vous voyez, tout le monde est très recueilli. Elle-même, la vieille, porte la main au front pour se concentrer, pour dire les prières comme il faut. Et alors là, tous les autres ont les mains jointes, etc., en tout cas. Ça, évidemment, dans les images de Mascotte, toujours l'intérêt ou l'accent est porté sur le côté religieux de ces sociétés traditionnelles. Mais on voit, dans ce cas-là, enfin, l'aïeule a un rôle important à jouer, là, c'est elle qui dirige la prière. Maintenant, un autre de ces représentations, ici, il s'agit de le réveillon de Noël. Et, en parenthèse, vous allez voir pourquoi, le retardataire. Alors, le retardataire, c'est le bonhomme qui apparaît à gauche complètement. Il a encore son paletot et sa ceinture fléchée, là. Il a l'air nono, tant qu'on veut, là. Alors, il est là sur le coin. Il est arrivé en retard, lui, là. Et là, c'est pour ça que le grand-père se lève, lui monte sa chaise et ils sont intégrés. Et vous regardez aussi, c'est assez curieux, les ombres dans cette image-là, parce qu'ils sont prochés sur le mur, mais dans les deux directions. Tu sais, vous regardez, derrière le retardataire, il y a une ombre immense, là, sur le mur. Puis ensuite, il y a une, tu sais, il y a un bonhomme qui lève son couteau, là. C'est pas très poli, mais en tout cas, de toute façon, une drôle façon de, tu sais, « Salut, Joe! » C'est un poignard dans la main, mais en tout cas. Et là, lui aussi, il a son ombre projeté sur le mur. Puis si vous allez de l'autre côté, vous allez voir, il y a une vieille dame qui est debout derrière et qui, elle, près du, tu sais, il y a le tableau du Sacré-Cœur, là, comme toujours. Et là, près d'elle, il y a une vieille dame qui est debout et elle projette, au contraire, son ombre derrière elle. Évidemment, pour expliquer ça, il faut voir ce qu'il y a sur la table. Il y a une lampe à l'huile. Alors, la lampe à l'huile jette de la lumière dans toutes les directions et c'est pour ça qu'on va avoir des ombres comme ça opposées. Autrement, vous n'auriez qu'une source lumineuse, disons qu'il venait de la droite ou qu'il venait de la gauche, mais vous ne pourriez pas avoir les deux à la fois. Alors, ça, c'est le réveillon. Alors, c'est donc à minuit, après minuit, c'est tard dans la nuit. Donc, c'est pour ça qu'il y a une lampe à l'huile et c'est pour ça qu'on a cette espèce de disposition. Si vous regardez maintenant les gens qui sont assis autour de la table et les chaises qui restent libres, il n'y en a pas beaucoup. Il y a la chaise du retard de la terre, puis il y a celle du vieillard. Les dames n'ont pas de chaise, eux autres. Ils sont là pour servir, évidemment. Alors, c'est pour ça que la vieille de boue, les autres aussi, la dame de la maison, tout à fait à droite, là, avec d'ailleurs déjà des plats dans les mains, etc. Et puis même la petite fille aussi n'a pas de place pour elle. Alors là, donc, on a un univers domestique qui est très hiérarchisé des autres, comme je vous disais. Dans le monde rural, vous avez cette importance donnée au rapport entre les gens et ces rapports-là sont souvent des rapports de suggestion, de domination d'un groupe par l'autre. Alors, on le voit assez bien ici. Et là, autre thème encore, où on voit une vieille, c'est ça que j'ai pris. J'ai pris toute la série où on voyait une vieille personne pour voir comment est-ce qu'on la représente tout le temps. Alors, ici, c'est la bénédiction du jour de l'an. Il est évident que les gens qui sont à genoux devant le grand-père sont de l'extérieur. Regardez comment est-ce qu'ils ont une opposition qui va devenir, qui est très importante dans ces images-là, entre les gens de la maison, auxquels toujours l'aïeule est associée de façon très directe, elle est toujours là, elle est partie de la maison, si on veut, et les gens de l'extérieur qui viennent ou qui repartent et qui sont toujours faciles à reconnaître à cause de leurs costumes. Ils sont présentés comme ça, habillés avec des costumes d'hiver, etc., puisque c'est évidemment le jour de l'an ou Noël. Vous gardez encore là la même type d'opposition entre les gens du dehors et les gens de l'intérieur. Vous avez ce qu'on appelle la visite du jour de l'an au temps passé. Enfin, bon, tout le village vient rendre ses respects à la famille qu'il reçoit, puis il se promène d'une place à l'autre, comme ça. Alors, les vieux font partie de la maison. Vous avez le vieillard ici, au premier plan, qui est censé s'occuper de l'enfant. Je ne sais pas s'il va réussir, mais en tout cas, de toute façon, si l'enfant court. Bon, puis là, la vieille elle-même est tout à fait à gauche, dans le fond, avec des enfants aussi. Elle porte la main à la bouche, alors parce que là, il y a une intrusion de l'extérieur dans l'intérieur. Puis ça, ce n'est pas normal. Ça arrive juste pour les visites du jour de l'an, puis après ça, ça se calme, l'affaire-là. On a la paix, après. Mais là, à mon oeil, puis là, surtout, tu sais, il y a de la boisson. Il y a toutes sortes d'affaires pas correctes. Le bonhomme, il a l'air de vouloir embrasser la femme. Elle lui donne la main un peu de loin, mais lui, il est tout tentant. Bon, en tout cas, alors là, vous avez toutes ces choses-là qui sont un peu comme le charivari, qui est en train de bouleverser un peu les règles. Alors, il a essayé d'exprimer ça un peu de cette façon-là, mais toujours de façon très stéréotypée. Vous avez les gens de l'extérieur, les gens de l'intérieur et l'espèce de… Et toujours, l'aïeule est associée à l'intérieur. Elle est toujours… Alors là, elle était un peu comme mise de côté parce qu'à cause de cet envahissement, mais elle est là, elle est dans le coin et elle a quelques enfants autour d'elle. Puis il y a même la bonne qui ouvre la porte pour voir ce qui se passe dans le fond de la composition. Puis toujours les mêmes décors, le sacré cœur, puis le… Tu sais, tout ça est très, très stéréotypé. Alors ici, à un moment donné, je me suis dit, tiens, la vieille est disparue. Non, non. Elle est là sur… Regardez à droite complètement. Il y a une chaise berçante avec des coussins, là. C'est là qu'elle est installée. Alors là, maintenant, elle est très intégrée parce que c'est une fête familiale. Il n'y a pas d'intrus, il n'y a pas d'étrangers. On est entre nous. Et c'est la fête des rois, là. Tu sais, le fameux gâteau des rois. Je ne sais pas si vous avez fêté ça. Tu sais, on mettait… Je sais que ma mère faisait ça. Elle mettait une bine, un poids dans le gâteau, puis là, on mangeait tranquillement. On a assez peur de le manquer, de l'avaler. Alors là, on avait… Tu sais, celui qui tombait sur la bine devenait le roi, puis je pense où la fille devenait… Celle qui tombait sur le poids devenait la reine. Alors puis là, on avait des petites couronnes de papier. Tout le monde criait. C'était le gâteau des rois. Alors c'est ça qu'on voit. La dame de la maison arrive avec ça. Et elle… Tout le monde applaudit. Tout le monde s'excite un peu. Et vous avez aussi… Si vous regardez les personnages du fond, il y en a un qui est en train de verser de… Ça a l'air de la bière, là, parce qu'il y a une grosse bouteille de bière. Mais comme il y a une croix de tempérance sur le mur, là, je pense que ça doit être la bière d'épinette. J'ai peut-être déjà raconté ça. Mais pour que ça soit logique, là, il faut qu'il y ait pas d'alcool là-dedans. Alors là, vous avez l'intégration, là, cette fois-là de l'aïeul, mais dans un contexte familial, là, où il n'y a plus d'étrangers comme avant. Ce que… Ce que cette série d'images, enfin, a l'air de toujours représenter, c'est, d'une certaine façon, c'est ce que je vous disais, tu sais, quand je vous parlais de ce côté typique du monde rural où les relations avec les personnes sont plus importantes que les relations avec les choses. Et que, d'une part… Et que même plus que ça, les relations elles-mêmes sont plus importantes que les individus qui sont en relation. Et là, là, vous en avez un bon exemple, dans le sens que les personnages de Edmond Mascotte sont très stéréotypés, n'ont pas beaucoup de personnalité. Ils sont, au fond, des types plus que des individus réels. Et je pense qu'on pourrait les remplacer à peu près par n'importe quoi. Il n'y a pas beaucoup de… Ils n'ont pas beaucoup d'individualité, si on veut. Ce qui l'intéresse, c'est plutôt tous ces rapports de force entre les groupes, etc., et comment situer chaque personnage, les comportements, tout ça. Ça, pour lui, c'est intéressant. Mais de donner un peu de substance, j'allais dire, au personnage, ça, ça ne lui passe pas par l'idée. Celui, au contraire, qui va faire ça, et donc qui va sacrifier, si on veut, un peu cette insistance sur les comportements, sur la hiérarchie, sur les rapports entre les personnes, ça va être sous leur côté dans les portraits de vieille dame qu'il va faire, où, au contraire, l'individu, là, devient très important. Comprenez la différence d'approche ici? Alors, on a encore une vieille dame qui est présentée, mais là, comme un individu. Et on a même son nom, là, c'est Mme Gauthier. Et, bon, on ne sait pas trop ce qu'elle fait. Elle peut-être est en train de lire son visselle ou quelque chose comme ça, ou en tout cas, elle ne s'occupe pas du peintre. Mais là, alors là, ce qui est le dilemme de Suzore, cette fois-là, c'est que c'est bien beau. Là, vous vous détachez d'une façon un peu stéréotypée, comme faisait Edmond Massicotte, mais là, vous êtes en train de nous présenter une vraie personne. Et une vraie personne arrivée au bout de sa corde, là, très âgée, qui, dans une société rurale, la même société que représentait Massicotte, est un peu comme mise de côté, là, parce qu'elle n'a plus pu faire d'enfants, elle n'a plus pu s'occuper des foins, elle n'a plus pu faire tout ce qu'elle faisait avant, là. Alors là, à un moment donné, tout d'un coup, sa vie perd son sens, d'une certaine façon. Et là, l'absurde de cette condition humaine devient de plus en plus évidente. Et c'est ça que, tout d'un coup, Suzore Côté est en train de toucher. Dans ses portraits de femmes âgées, c'est un peu ça qui est angoissant. Il y a quelque chose de pathétique dans ces représentations-là, parce qu'on dit quel est le sens exactement de la vie de ces vieilles dames-là quand on ne les représente pas dans le contexte où Massicotte les posait. Dans Massicotte, il n'y a pas de problème. Ils peuvent être aussi vieux qu'ils veulent. Ils ont une place. Ils servent le monde. Ils sont dans la maison. Ils font partie des meubles. Je ne sais pas trop. En tout cas, ils ont une espèce de signification. Alors, en sacrifiant le groupe, Suzore Côté, en mettant l'accent sur l'individu, aussi, risque de perdre le sens. Et là, de nous présenter, au contraire, une espèce de vue plus absurde, plus angoissante, en fait, de l'autre. Et gardez un autre exemple de ça, c'est une qu'il appelle la mère Moreau. En fait, c'est une... Moi, je sais qu'on disait ça dans mon enfance, le père Gravel, l'autre. Ce n'était pas des prêtres, c'était les vieux du village qu'on appelait comme ça. Alors, la mère Moreau, donc, ce n'est pas une soeur, c'est quelqu'un simplement âgé. Et là aussi, on a un visage extrêmement complexe qui a l'air de traduire toute une vie de service, mais aussi de doute et elle n'est pas sûre non plus de ce que le peintre veut faire, etc. Alors, et là, il y a une complexité, puisqu'on a affaire à une vraie personne, une complexité qu'on n'a pas dans les images stéréotypées puis un peu fade de Massicotte, mais avec le risque aussi qu'on perd, là, cette espèce de signification simple où toutes les affaires avaient leur place, où tout était bien réglé. Là, on a, au contraire, l'affaire des individus qui sont en face, en fait, d'un destin, qui est la mort, et qui sont, qui cherchent, en fait, un sens à ça, là, c'est beaucoup plus difficile. Et je pense que Susan a senti ça, il a senti ça comme un danger. Vous allez voir pourquoi. C'est que, il y avait, il a senti qu'il y avait une différence entre les portraits de vieilles dames et les portraits de vieux bonshommes. Ces vieux bonshommes sont des, ils deviennent des symboles, d'une certaine façon. Ici, là, c'est M. Moreau, c'est son mari qui est représenté là. Mais M. Moreau, c'est aussi le cultivateur, tu sais, c'est le gars des bois francs qui a fait toute sa vie, il a présenté le profil, il a encore une espèce de sens, là, ne serait-ce que par ses souvenirs, etc. C'est lui qui a fait la, tout a travaillé la terre autour, qui a défriché, etc. Alors, donc, il n'y a pas le même problème avec les vieillards. C'est vraiment dans le traitement des vieilles femmes qu'il y a cette espèce de possibilité d'un non-sens, là, qui arrive et avec lequel, je pense, Susan Coté est pas trop à l'aise. Et la preuve de ça, vous allez voir. Il fait, tout d'un coup, une version en plâtre de Mme Moreau. Et là, elle est en train de changer. Au lieu d'avoir la subtilité, la complexité qu'on avait dans le fusain avant, là, on a quelqu'un qui regarde devant soi avec fierté et qui a trouvé un sens, mais probablement un sens religieux à sa vie. C'est-à-dire qu'à la fin, ce qui reste, en fait, c'est de prier, c'est d'attendre l'au-delà, c'est d'être récupéré au ciel. En tout cas, on a fait une bonne vie, on devrait finir bien. Alors, bon, OK. Alors, là, donc, là, les consolations de la religion donnent du sens, d'un coup, à cette espèce d'absurdité de la vie. Et là, c'est ça que, tout d'un coup, disons, Suzard va vouloir faire avec ses portraits, c'est-à-dire, il va vouloir les ramener vers un sens. Après avoir touché de si proche à un côté plus absurde, si on veut, là, il va leur donner un sens. Et d'ailleurs, de ça, il va faire finalement une version en bronze qui est encore plus idéalisée. Là, c'est Mémère Bouchard, tu sais, dans toute sa splendeur. On est au… on a trouvé une signification. Et je pense qu'on perd en même temps la complexité de l'individu qu'on avait dans le premier fusain. C'est le risque, là. C'est que, OK, là, il retrouve le sens. Et probablement, d'ailleurs, pourquoi il fait ça en bronze, c'est parce que là, c'est beaucoup plus populaire. Le bronze, on va en faire toute une série, hein, donc vous pouvez en vendre plusieurs. Alors, c'est un sujet qui plaît davantage. Et évidemment, celui où il va triompher encore plus, c'est quand il va faire un pendant aux vieux pionniers. Vous vous souvenez, je vous présentais ça la dernière fois, je ne vous le répète pas. C'était le vieux bonhomme dans sa chaise berçante aussi en train de fumer. Là, vous avez la compagne du vieux pionnier. C'est probablement, d'ailleurs, Mme Gauthier qui est là. C'est la même dame. Et il l'a représenté comme ça en bronze. Puis là, il y en a fait des… il y en a des centaines de copies de cette affaire-là. Les gens utilisaient ça comme des appuis livres, n'importe quoi. Là, c'est devenu très, très populaire. D'ailleurs, j'avais recueilli un commentaire d'un journaliste, là, à propos de cette sculpture-là. Je vais la retrouver, là, il n'est pas loin. Où il disait « Son type de paysanne, la compagne du vieux pionnier canadien, est si réelle et si vivant qu'il contribuera sûrement à la renommée de M. Côté parmi les artistes qui ont pénétré la pensée et l'âme du paysan canadien. » Ah oui, mais là, si vous pénétrez l'âme du paysan canadien, vous n'êtes plus avec Mme Gauthier, là. Vous êtes dans une idée. Vous êtes dans une espèce de… une série de valeurs, là. L'âme du paysan canadien, c'est quelque chose qui est de l'ordre… qui n'est plus de l'ordre de l'individu, là, qui est devenu comme une idéologie. Alors là, c'est ça. Il va vers ce côté-là. Et en fait, c'est assez proche d'un dessin un peu quelconque, là, comme ça, un dessin de franchère qui montre une vieille en train de tricoter, même en dormant, hein. Alors, tu sais, être endormie, puis elle continue à tricoter, tricoter comme ça, comme si, tu sais, même au-delà de la mort, son dévouement continuera tout le temps. En tout cas, tu as un peu… ça illustre en plus un livre un peu insipide, là, du chanoine Groux qui s'appelle « Les rappaillages ». Je ne vous recommande pas de lire ça, à moins que vous vouliez vous endormir, en tout cas, ce soir. Groux, ça n'a jamais été un de mes favoris, en tout cas. Alors là, donc, vous voyez un peu ce que je voulais expliquer, en fait, cette espèce de dilemme, là, entre la représentation d'un individu puis la représentation de valeurs, là, finalement, ou d'idées, hein. Et là, on voit très bien, c'est souvent à côté à peu près tout le… tout le registre, là, tout le spectre de ces choses-là. Il faut attendre, en fait, plus tard pour retrouver des portraits de vieilles paysannes qui sont, en fait, beaucoup plus durs, là, puis qui reviennent un peu à cette intuition, comme, par exemple, dans ce tableau de Kathleen Daly. Alors, Kathleen Daly, peut-être pas un peintre très, très connu, mais ça a été l'épouse de George Pepper, je ne sais pas si ça vous dit plus, mais enfin, c'est un… c'est des gens de la seconde génération des… après le groupe des sept, ça, hein. C'est des… c'est ce qu'ils ont fait partie d'un groupe qui s'appelait le Canadian Painting, là, Canadian Painters, et ils ont… ils sont un peu comme une seconde génération du groupe des sept. Et Mme Daly a travaillé beaucoup dans la région de Charlevoix, et c'est ça qu'elle nous montre, là, c'est un intérieur chez une Mme Bradette. Alors, ça s'appelle Mme Bradette chez elle, et là, vous voyez la vieille dame qui est assise sur sa chaise berçante au premier plan. Elle n'a pas de tricot dans les mains, simplement les mains croisées comme ça. Et devant elle, il y a une chaise vide, évidemment, qui est la chaise de son vieux. Et là, on voit qu'elle est en face du même dilemme, là, qu'on avait dans les sujets de ses autres côtés. C'est le dilemme de la mort qui s'en vient. Et là, la… peut-être la finesse de Daly, c'est d'avoir repoussé dans le fond la mère et son enfant, puis leur donner rien non plus de trop important à faire. Et tout le reste, c'est les objets, enfin, qui sont autour, le poêle à deux ponts, les images scènes sur le mur, le tuyau qui traverse tout l'espace, etc., enfin, et même l'anneau dans le plancher, là, pour aller au sous-bassement, enfin. Donc, des détails comme ça, en fait, qui nous mettent à l'intérieur, mais qui sont… mais le personnage, lui, par contre, est très éloquent, en fait, un peu comme dans les dessins de Susan Coté. Alors, donc, ça, on pourrait dire, donc, dans le monde rural, comment la dame âgée est représentée? En fait, j'ai essayé de voir un peu le genre de problème à psych. Si vous vous demandez maintenant, dans le monde bourgeois, enfin, comment est-ce qu'il y a… tu sais, est-ce que… évidemment, ça ne sera pas les mêmes valeurs qui vont être mises de l'avant et ils vont être représentés d'une façon dans un tout autre contexte. Et là aussi, je vais vous faire une petite revue rapide, enfin, d'histoire de l'art canadien avec quelques personnages, enfin, vous allez voir, comme, par exemple, qui vont nous présenter, au contraire, là, enfin, une vision vue du point de vue de la bourgeoisie. Alors, par exemple, ici, madame Trottier-Didé-Rivière, alors, qui est présentée avec son service à thé, hein, très élaboré, d'ailleurs, c'est une espèce de samovare qu'elle a sur la table. Elle tient une petite boîte qui est du tabac à priser. C'est des boîtes pour le tabac à priser, ça. C'est une épouvantable habitude, hein, elle prend de la poudre de tabac, elle fait ça dans le nez, puis on niflait ça comme ça, puis là, ouh, c'est quand même bon. Mais, alors, et elle a au coup un petit médaillon dans lequel son mari est représenté. Je vais vous présenter le bonhomme un peu plus tard, là, après. Vous allez voir, c'est lui qui est là. Alors, donc, elle est représentée ici comme une parfaite hôtesse, enfin, qui est en train de préparer le thé. Et, effectivement, on a des services à thé qui viennent de Chine, mais de la Chine du 19e siècle, assez tôt en Nouvelle-France. En fait, ça rentre vers la fin de l'époque de la Nouvelle-France. Là, j'ai mis, oui, 1736, 1796, donc à peu près au moment de la conquête anglaise, là, si vous voulez. Et là, des services à thé même originaires de Chine, et le thé est aussi une denrée qui coûte très cher. Mais malgré tout, on raconte, par exemple, que l'intendant reçoit les gens chez lui en leur servant du thé, du café et même du chocolat. Alors là, vous avez les trois possibilités. Et vous aviez aussi des… c'était une espèce de manie un peu à l'anglaise, ça, d'avoir du thé. Ça, ça faisait bien, ça faisait un peu anglaise, puis ça faisait, pour les bourgeois, là, c'était une façon de montrer qu'ils ont de l'argent, puis qu'ils servent bien les choses. Alors, ils ont été, évidemment, un peu caricaturés par d'autres auteurs qui les trouvaient un peu exagérés, cette manie du thé, cette tea mania. Et en particulier, vous avez une pièce de théâtre faite par un monsieur Kennell qui s'appelle « L'Anglomanie ou le dîner à l'anglaise », dans laquelle vous avez une tirade contre les buveurs de thé. Alors, je vous lis ça. « Avec tout ce thé-là, du temps de nos Français, qu'on se portait si bien, on n'en buvait jamais. » Ah, ça arrive, c'est tout un… « Jamais que pour remède ou bien pour la migraine, mais avec vos Anglais, la mode n'est qu'on le prenne soir et matin sans goût et sans nécessité. On croirait être mort si l'on manquait de thé. Aussi ne voit-on plus que des visages blêmes, des mauvais estomacs, des faces de carême. Au lieu de teint vermeil de notre temps passé, voilà ce que produit cet usage insensé. Autrement dit, là, c'est un peu réglé maintenant, mais en tout cas, disons, à l'époque, c'était une nouvelle mode qui s'imposait. Alors là, les gens étaient critiques, évidemment, de cette nouvelle mode, comme ce monsieur Kennell dans sa pièce de théâtre. J'ai promis que je vous montrais monsieur Trottier-Vidé-Rivière. Vous le voyez ici comme un joueur de cartes, peut-être un joueur d'un autre genre aussi, parce que la carte qui est retournée devant lui, c'est un as de cœur. Alors, peut-être qu'il y avait des petites tendances, en tout cas, je ne sais pas trop. Et là, il est représenté ici, puis là, je vous ai montré un jeu de cartes de l'époque afin de voir ce que ça avait l'air. Et vous connaissez aussi cet usage de la monnaie de cartes. Durant, quand les bateaux partaient, évidemment, les numéraires en argent devenaient de plus en plus rares. Et là, les intendants prenaient des cartes à jouer comme celle-là, les coupaient en quatre et marquaient dessus un prix, comme par exemple 12 livres, 1000 livres, en tout cas, ça devenait comme l'équivalent de l'argent. Puis, ils signaient. Alors, c'est ça que je vais présenter en bas, là. C'est Beauharnois, ensuite, qui signe. Et là, quand les bateaux revenaient, bien, normalement, on pouvait échanger cette monnaie de cartes contre de la vraie monnaie. Mais ça n'a pas toujours marché. En tout cas, ça a été tout un problème, ça, cette monnaie de cartes. Mais, en fait, c'est un peu l'occasion de montrer ça, de faire le parallèle. Alors, vous voyez, donc, là, il s'agit, en somme, d'un portrait de couple à la mode, si on veut. C'est fait par un peintre dont je n'ai pas mentionné le nom, là, c'est Malpart de Beaucourt. C'est lui qui a fait le fameux tableau du Noir, là. Vous avez peut-être vu ça au Musée McCord, là. C'est le même gars, ça. C'est Malpart de Beaucourt. Et c'est un des tout premiers peintres canadiens français à avoir fait des études en Europe, à l'époque. Il a été à Bordeaux, il a été dans les académies là-bas, puis il est revenu ici. Et regardez les dates, c'est intéressant, c'est du 1793, de suite après la Révolution française. Alors, on était peut-être mieux d'être ici que d'être là-bas, surtout si vous vous appeliez de Beaucourt, là. Alors, donc, il a fait sa carrière ici, la fin de sa carrière ici, à Montréal, en fait. Et il a fait, en particulier des trottis d'Ile-la-Rivière, deux séries de tableaux. On n'en a jamais su trop pourquoi. Alors, il y en a dans des musées différents. Il y en a à Québec, il y en a ici à Montréal. En tout cas, on ne sait pas pourquoi il a fait deux fois les mêmes personnages, mais c'est probablement qu'il voulait le donner à ses enfants. Je ne sais pas quoi. En tout cas, il y a deux séries de ces gens-là. Alors, donc, Portrait bourgeois autour, mettons, là, suggérant les nouvelles modes du temps, enfin, et les nouveaux comportements. Ici, alors là, ça, c'est un portrait fantastique qui est présenté en ce moment, mais pour pas très longtemps encore, puisque l'exposition va se terminer le 27 de ce mois-ci, à Québec. Vous savez qu'à Québec, on fête, enfin, plus ou moins, parce qu'on essaye de fêter le 400e anniversaire de la fondation de la Ville. Et le Musée national des Beaux-Arts a décidé de faire une exposition qui s'appelle « Le Québec et ses peintres ». Et le Québec comme source d'inspiration des peintres. Et là, de ça, on commence avec le frère Luc, puis on finit avec Anne Munaline. Alors, on fait vraiment toutes les époques. Et vous avez un panneau qui est consacré à ce peintre-là qui s'appelle « Roi Audi ». Et « Roi Audi », c'est toujours présenté un peu comme un peintre naïf ou un peu un peintre autodidacte, parce qu'on ne lui connaît pas vraiment de professeur. Il aurait suivi, étant adolescent, quelques cours de François Bayerger, mais rien de très continu. Sa famille était des artisans. Et d'ailleurs, son premier métier connu de Roi Audi, c'est d'être ébéniste. Il a fait donc des travaux en bois, des choses comme ça. Il faisait aussi ce qu'on appelle des peintures d'enseignes, c'est-à-dire donc des annonces pour les commerces, etc. Et à un moment donné, il s'est pensé qu'il avait un talent plus important. Il s'est mis à faire des tableaux d'église et finalement des portraits. Et les portraits de Roi Audi sont sensationnels. Enfin, moi, je donnerais 100 du long prix pour un seul Roi Audi. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le qualificatif de naïf ou d'autodidacte me semble pas juste envers Roi Audi. Il faudrait trouver autre chose que ça. C'est plus complexe que ça. Et d'ailleurs, les gens qu'il a portraiturés, comme cette dame de l'île Perrault ici que vous avez là, devaient apprécier son travail, puisqu'il réussissait à avoir des commandes et il se promenait comme ça entre Québec et Montréal. Il est allé même jusqu'à Toronto, Rochester, pour avoir des commandes de portraits. Alors, ici, le personnage de qui l'a représenté n'est pas identifié. On ne sait pas trop qui elle est. C'est probablement quelqu'un qui a beaucoup d'argent parce qu'avec le type de costume qu'elle a et surtout le châle qu'elle porte, là. Ça, ces châles-là, ça venait de loin. C'était des châles brodés sur de la soie, alors qu'ils pouvaient venir de Chine ou du Tibet. Alors, donc, ça venait une fortune, ça. Et ensuite, on voit par le… En fait, c'est un monde de sa main, évidemment, pour monter les bagues, etc. En fait, ça, il y a tout un… On pourrait dire, autant le rural va se définir par le travail, par l'action, autant le bourgeois va se définir par ce qu'il a, hein, par les avoirs. Alors, là aussi, la dernière mode, l'espèce de collerette qu'elle a, etc. Et aussi, même la chevelure, la coiffure à l'anglaise, dit-on. Enfin, on dit que c'est ça que c'était encore une espèce de présentation. Mais là, si vous regardez le visage, il est très éloquent. On voit que c'est une femme intelligente qui a beaucoup de… un peu d'air marquoise, hein, elle a un petit peu d'ironie. Et elle nous regarde, elle regarde en face le peintre, il n'est pas question de baisser les yeux, là, ou d'être gênée, quoi que ce soit. Alors, par contre, le fond très sombre qu'il a mis suggéré au conservateur qui a fait le texte là-bas, je trouvais ça intéressant, il dit que c'est presque comme une apparition un peu spectrale, hein. Elle est un peu comme quelqu'un qui se révèle tout d'un coup dans un fond noir, comme ça, où on n'a absolument aucun indice, on n'a pas de mur, on n'a rien derrière. Elle est juste là, comme une apparition qui s'impose de cette façon-là, hein. Alors, si on avance encore plus dans le temps, un autre exemple de ces portraits bourgeois, aussi, souvent, on n'est pas très fixé sur l'identité des personnages. On a, celle-ci, on a son nom, portrait de Madame Lemieux, elle est l'épouse d'un narcisse Lemieux. Et c'est un portrait fait par Eugène Hamel, à ne pas confondre avec Théophile Hamel, c'est son, ils sont parents, mais enfin, c'est pas le même peintre. Et Eugène Hamel est un peintre qui, plus tardif, en fait, qui a maintenu comme ça un style très, très photographique, qu'en fait. D'ailleurs, à l'époque, le problème de ces peintres-là, ils sont en compétition avec les photographes. Alors, très souvent, d'ailleurs, ils travaillent à partir de photographie. Dans ce cas-ci, on sait que ça n'a pas été le cas, parce qu'il a fait faire une petite photo de ce tableau-là par l'hivernois, et au verso de la photo, il a écrit « ça a été fait après nature ». Enfin, son tableau, à lui, a été fait devant le modèle. Alors, on s'est demandé qui était le modèle, et ce que Mario Bélan, enfin, un conservateur qui s'est occupé de ça au Musée du Québec, disait, il dit qu'il a trouvé qu'il y avait un monsieur Lemieux, enfin, Narcisse Lemieux, qui habitait sur la rue près des Hamels. Et donc, ça devait être un voisin. Et ça expliquerait aussi qu'il n'y a pas de pendant masculin à ce tableau-là. Tu sais, souvent, quand il y a un portrait de vieille dame, il y a un portrait du vieux monsieur aussi qui va avec, comme dans le cas des tableaux des trottiers dits des rivières. Là, on n'a pas de pendant. Et donc, on pense que Hamel a fait ça un peu par gentillesse pour sa voisine. Enfin, il a dû lui donner, il a dû rester en famille, puis il a finalement abouti maintenant au Musée du Québec, à Québec. Et alors, on n'a pas beaucoup de détails, mais là encore là, vous voyez, comment est-ce qu'il définit son personnage? Au fond, par son avoir. Elle a une espèce de broche très importante autour du cou. Elle a de la dentelle très raffinée. Et une robe de taffeta noire, etc. Puis toujours, le fond qui est neuve complètement. Juste l'affirmation de la personne. Il y a aussi une personne distante avec laquelle on n'a pas beaucoup de contacts. On ne sait pas trop de qui il s'agit. Alors, vous voyez, donc, dans les portraits bourgeois, on a tout un autre monde, en fait, que dans les portraits ruraux. Et évidemment, pour les peintres aussi, surtout de cette époque-là, du 19e et du début du 20e, c'est des commandes importantes. Des commandes qui, souvent, étaient très bien payées et qui, mais en compétition, comme je vous dis, avec la photo. Et c'est ce qui va arriver, évidemment, dans cet exemple-là ici. Vous allez voir pourquoi. Ça, c'est un tableau d'Ozias-le-Duc qui représente aussi une vieille dame qui s'appelle Madame la Bonté. Mais l'histoire de ce tableau est compliquée. C'est qu'à l'époque où Ozias-le-Duc travaillait à Shawinigan. Vous vous souvenez, je vous ai montré des représentations des ouvriers, là, de Shawinigan. Alors, dans cette église-là, Notre-Dame de la Présentation, il y a tout d'un coup un photographe de la place qui vient et qui lui dit, « Monsieur le Duc, vous êtes ici sur place. Vous ne feriez pas le portrait de ma grand-mère qui vient de décéder. » Or, le bonhomme qui vient le voir s'appelle l'Oranger et non pas la Bonté. Et l'Oranger dit, « Écoutez, j'ai une photo de ma grand-mère. Ils vont pouvoir vous servir de source et vous allez pouvoir faire ça. » Alors, le Duc est très occupé, évidemment, il est au milieu d'un décor important et il a avec lui une assistante qui s'appelle Gabrielle Messier et il dit à Gabrielle, « Pourquoi tu ne ferais pas ça, toi, pour ce monsieur-là? Fais-lui un portrait de sa grand-mère et on va régler le problème de cette façon-là. » Alors, Gabrielle Messier fait une première version et le bonhomme, l'Oranger vient et il dit, « Ah non, c'est pas bon, c'est trop bien trop artistique. Il veut pas un portrait artistique. » Alors, le Duc, d'ailleurs, se fâche, ce qui est très surprenant parce que le Duc était d'une gentillesse extraordinaire. Il dit, « Écoutez, si vous voulez une photographie, pourquoi vous ne la faites pas, puisqu'il est photographe? Alors, pourquoi vous ne la faites pas vous-même? » Alors, là, ça reste comme ça. Et finalement, le Duc dit, « Écoutez, je vais corriger le tableau et vous reviendrez. » Et là, le bonhomme sans tête, c'est encore trop artistique, il n'en veut plus. Et là, donc, le Duc reste pris avec son tableau, puisque le commanditaire n'en veut pas. Il l'a fait. Il l'a refait d'une certaine façon. Alors, il décide de l'emporter chez lui et puis de le transformer. Il dit, « Je vais appeler ça Madame la Bonté. » Alors, regardez, on a conservé la photo que l'Oranger lui avait donnée. Et on voit ce que le Duc a fait avec la photo. Bon, d'abord, il a enlevé l'espèce de châle qui est là. Je ne sais pas ce que ça faisait là, en tout cas, de toute façon. Et il a ouvert les yeux, ce qui est très frappant. La vieille dame a les yeux mi-clos. Là, au contraire, elle a les yeux très, très vifs. Et là, comme il a adouci les traits aussi, en tout cas, il l'a transformé. Et donc, d'une certaine façon, comme maintenant, ça lui appartenait et puis que M. l'Oranger n'en voulait pas, il était bien libre de l'appeler comme il voulait. Alors, il l'appelait Mme la Bonté. Et mon ancienne étudiante, Mme Monique Lanty, a dit, c'est peut-être la pure projection de la part de le Duc parce qu'en fond, il était un homme, surtout à la fin de sa vie, très bon, très généreux, etc. Alors, il se voit dans son tableau. Alors, c'est possible, évidemment, qu'on puisse dire ça. Et pour terminer, vous comprenez bien qu'il fallait que je vous présente au moins un tableau de Jean-Paul Lemieux. Parce que là aussi, c'est un thème qui l'a beaucoup intéressé. Et surtout, sur ce tableau-là en particulier qui s'appelle Les noces d'or, on a un témoignage de Lemieux qui est absolument admirable, puisqu'il décrit exactement comment il a fait le tableau. Alors, je vous lis ça. Il dit, j'ai essayé d'exprimer la vie d'un couple canadien-français avec tout ce qu'elle comporte de joie et de malheur. La femme, c'est une cousine à moi qui a une paupière tombante. Alors, vous voyez qu'il y a un peu la paupière tombante. Elle a un joli sourire, mais regardez, elle n'a plus de dents. L'homme a l'air un peu sévère. En fait, il est un peu ennuyeux. Et on peut le voir à sa bouche. Il n'oublie pas facilement. Elle est un peu déçue par la vie et en conserve une certaine abertume. Le crucifix, entre les deux, indique que toute leur vie a été sous l'influence de la religion, d'une religion trop rigoureuse. Ils sont peints assis sur un banc. Cela ne veut pas dire qu'ils sont dans une église. Pour moi, ça n'a aucune importance. Et ce n'est que l'esprit du tableau qui compte. J'aime peindre les vieilles gens. J'admire depuis longtemps l'art d'Yvan Albright, ce peintre américain contemporain qui déforme ses personnages et nous présente partiellement des composés. Mais je n'aime pas cependant son côté morbide. Et mes vieux personnages ne sont que des vieux marqués par la vie. Lui, je lui ai mis un œillet rouge pour ce grand jour. Alors, il parle évidemment du vieux monsieur. 50 ans de mariage. Et pour un instant, j'ai essayé d'oublier leur côté taciturne. Des noces d'or, c'est toute une affaire. J'ai commencé par vouloir peindre un vieil homme et puis sa femme pour contrebalancer ma composition. Je ne pensais pas du tout à des noces d'or. Je voulais peindre un spectacle que j'avais vu quelque temps auparavant. Un jour, passant devant le présbytère de la paroisse à côté, j'ai vu le curé assis avec son chapeau et de l'autre côté, à l'angle opposé de la véranda, la ménagère avec une robe à poids. Les deux étaient rigides, séchés, tout en n'étant pas maigres. Ils n'étaient pas assis ensemble et ne se parlaient pas non plus. Cela ne se fait pas. Vous le savez bien. Alors, j'ai pensé, je vais peindre cela. Et puis, j'ai changé d'idée. Je change souvent d'idée comme ça. Ça, c'est le témoignage de Lemieux sur son tableau. C'est intéressant parce qu'il montre, au fond, comment il est parti d'une idée qui s'est développée autrement, etc. Alors, c'est sûr que ce thème-là du curé avec sa ménagère qui ne parle pas, qui sont aliénés l'un à l'autre, on le retrouve un peu ici dans le tableau parce que les deux personnages n'ont pas l'air de communiquer beaucoup entre eux. C'est leur noce d'or, mais ils sont à une bonne distance. C'est une banque. Alors, ce côté, cet intérêt, comme il dit, j'ai beaucoup aimé peindre les vieux, etc., c'est une constante, ça, c'est le mieux, d'être fasciné par le passage du temps aussi. Et je peux conclure peut-être avec ce tableau-là, dont malheureusement, je n'ai pas de reproduction en couleur, mais enfin, vous voyez un peu le thème, là. C'est Amélie et le temps. Alors, c'est le même personnage, un an, qu'on voit tout jeune, plus vieux un peu et finalement plus âgé, en fait, qui passe comme ça à travers toute la... En fait, si vous regardez le tableau de droite à gauche, vous le lisez comme la même personnage devenant de plus en plus âgé. C'est un thème, d'ailleurs, qu'on retrouve chez des gens qui ont des prétentions scientifiques comme l'avataire, là, qui nous montre le même personnage, comme ça, finalement, de plus en plus décrépit. Mais je pense que le meilleur parallèle qu'on pourrait faire avec le mieux, c'est plutôt avec les... Tu sais, ces fameuses images d'épinales, dans lesquelles on a une imagerie populaire, mais un peu quand même sophistiquée, avec cette idée, eux, ils appellent ça le degré des âges, les degrés dans le sens d'un escalier, parce qu'on part à gauche avec des jeunes. Vous voyez, même, vous avez tout à fait dans le coin gauche, vous avez un berceau, là. Alors, c'est la naissance. Puis ensuite, peu à peu, on monte, on arrive à un sommet. Il place son sommet, lui, vers 50 ans. Alors, la décrépitude est longue, là. Tu sais, ça descend, là, tout l'autre côté, jusqu'à temps qu'on ait des très vieux. Puis finalement, on a un vieux, vieux couple dans un lit que sollicite à la fois le diable et un ange. Et en-dessus de l'escalier, ce que vous voyez, c'est une scène du jugement dernier, hein, du jugement. Alors, tu sais, c'est ça. Alors, le diable tire, l'ange, en tout cas, ça dépend. L'homme ira en enfer, la femme au ciel, comme vous le savez. En tout cas, alors, et ça, le destin des couples canadiens-français a toujours été comme ça. Alors là, le, et je trouvais que ça me faisait une très bonne transition pour ma prochaine conférence, puisque je veux parler de l'au-delà pour finir cette série, c'est-à-dire comment on s'est représenté la vie après la mort dans les tableaux. Alors, vous l'avez là un petit peu suggéré. Et c'est parce que c'est pas vraiment un âge de la vie, mais en fait, c'est comme, j'avais six conférences à donner, puis j'ai dit, écoutez, donc, qu'est-ce que je fais avec la sixième? Alors, je vais faire, on va parler de l'au-delà. OK. À la semaine prochaine. Applaudissements 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 Applaudissements